qui est aujourd'hui, qui est dans ces combats que nous venons de déclencher. Parce que ces combats, ce n'est pas contre eux, contre leurs personnes ou contre leurs pouvoirs qu'ils ne veulent jamais abandonner sans pour autant comprendre les mécanismes selon lesquels un dirigeant africain ne doit plus chercher aujourd'hui à devenir spécialiste de la broderie constitutionnelle en taillant des surconstitutions sur mesure pour rester ad vitam et éternel au pouvoir. Donc c'est lui qui s'entêtera, il partira ? Oui, vous constaterez que généralement, quand les Africains On groupe panafricain, bonjour. Bonjour. Je vous laisse le son de vous présenter et d'avoir nos auditeurs. Merci beaucoup, merci pour cette opportunité. C'est moi Zulu Diabanza, je suis le porte-parole du mouvement Unité, Dignité, Courage, UDC, un mouvement panafricain qui aujourd'hui milite pour la libération de notre mère patrie l'Afrique et la transformation de l'Afrique. Je suis un syndicaliste aussi panafricain, très engagé dans ces combats pour défendre les intérêts je dirais immatériels et immatériels de tous les travailleurs africains partout dans le monde. Bien évidemment aussi dans ces combats pour la restauration de notre dignité aujourd'hui bafouée depuis plusieurs siècles. Alors c'est important de lutter pour que l'Afrique aille de l'avant mais aussi il faut voir la politique de l'Afrique. Comment voyez-vous aujourd'hui ? De manière générale, nous dirons que la politique africaine souffre d'une forme de subordination, d'une subordination politique qui fait que les dirigeants africains d'abord, de manière générale, sont, je dirais, subordonnés aux injonctions venues des capitales étrangers. Mais aussi la politique africaine dans son ensemble a légué aujourd'hui à la jeunesse africaine une forme d'inactivité, une forme d'irréflexivité qui fait que toute la jeunesse africaine attend ces solutions de l'extérieur, attend le développement de l'Afrique de l'extérieur et l'ingérence intempestive de certaines puissances occultes dans les affaires politiques et des puissances, je dirais, occidentales dans les affaires politiques africaines n'arrangent pas non plus les affaires. Ce qui fait que les tableaux aujourd'hui de la politique africaine est peint, je dirais, avec un désastre émaillé de plusieurs instabilités, de plusieurs, je dirais, actes de mauvaise gouvernance et des manques de volonté politique. C'est que nous déplorons, raison pour laquelle nous nous sommes nous aussi engagés dans ces combats pour apporter à notre jeunesse et à notre peuple ce qu'est notre pensée et notre vision pour la stabilité politique de notre maire patrie l'Afrique. Vous représentez l'UDC. Pouvez-vous nous présenter brièvement votre organisation et nous dire sa mission par même sa vision ? Notre organisation Unité Dignité Courage a pris naissance sur la place parisienne. C'était peut-être, je dirais, une bénédiction de notre part parce que sur la place parisienne, nous avions eu la chance de nous retrouver entre les fils et filles dignes de notre maire patrie venus de partout, de toute l'Afrique, mais aussi la plupart de nos frères et soeurs qui ont été déportés vers les Antilles et Caraïdes. Et nous nous sommes retrouvés sur la place parisienne en discutant et en réfléchissant sur la situation générale de notre maire patrie l'Afrique et du peuple africain à l'extérieur et à l'intérieur du continent. Cette réflexion a abouti aujourd'hui à un résumé en trois mots qui a été l'unité qui nous manque car le président Kourmand disait l'Afrique doit s'unir ou périr. Il y avait cette absence de dignité à l'ensemble de notre jeunesse et de notre peuple, cette dignité qui a été mise à mal et bafouée depuis des siècles, mais aussi l'absence totale d'un courage qui nous aurait permis de prendre notre destinée en main. C'est dans ces contextes et dans ces conditions qu'il y a eu des CNE et nous avons fait nos premiers pas sur la place parisienne en donnant naissance aujourd'hui à une diplomatie, ce que nous appelons une diplomatie efficace avec nos actions coups de poing dans différentes institutions et dans différents lieux qui nous ont fait connaître sur les chéquiers je dirais panafricains et européens, mais aussi nous avions essayé d'engager une lutte populaire. Cette lutte populaire a été marquée précisément par la mise en place d'une marche pacifique qui appelait au départ de l'armée française de l'Afrique et de la fermeture de bases militaires étrangères ici en Afrique, mais aussi contre la zone française. Donc voilà, c'était des grandes actions que nous avions lancées bien évidemment avec plusieurs questions sur des questions des pédophilies parce que ce sont des questions qui aujourd'hui bafouent la dignité humaine non seulement de nos enfants mais des familles aussi qui sont touchées et même des personnes qui sont aujourd'hui de bourreaux de ces enfants. Donc il a été question pour nous comme nous parlons de la dignité de combattre effectivement sur ces questions et ce sont ces grands lancers et ces grands mouvements qui nous ont lancés et c'était le premier pas de notre mouvement sur les chéquiers je dirais panafricains mais dans l'espace européen. Quelle est la représentativité même de votre mouvement ? Je dirais que sur l'espace européen nous sommes un mouvement très en place très en place parce que c'est dès là que nous sommes nés et toutes les capitales je dirais qui aujourd'hui semblent être des capitales qui accueillent l'ensemble des populations africaines et de sa diaspora nous sommes présents nous sommes présents non seulement physiquement mais nous sommes aussi présents moralement parce que l'influence hégémonique de nos idées a atteint quasiment tous les confins de l'espace européen mais il y a aussi aujourd'hui cette expansion qui commence dans notre chère mère patrie d'Afrique d'où nous avions mis déjà nos pieds et nous nous sommes installés physiquement à Bamako en Côte d'Ivoire en République démocratique du Congo mais aussi au Togo et nous sommes en train de voir la possibilité raison de notre venue ici dans ces beaux pays le Sénégal pour essayer aujourd'hui de nous installer physiquement et de permettre à la jeunesse panafricaine et à la jeunesse africaine du Sénégal de participer avec nous dans nos efforts communs pour la libération de notre chère mère patrie d'Afrique Alors la lutte c'est quoi en fait ? Puisque vous étiez d'abord en France le mouvement est en France aujourd'hui vous êtes en train de lutter dans la diaspora et vous faites une descente en Afrique la sensibilisation c'est quoi ? Notre démarche notre démarche c'est que cette lutte que nous menons pour la libération de notre mère patrie d'Afrique doit être menée partout d'où l'on sent que les intérêts de l'Afrique sont menacés d'où l'on sent que la dignité de notre peuple est bafouée raison pour laquelle nous sommes en train de transcender si vous voulez toutes les frontières possibles pour essayer dans un premier temps vous voyez nous parlons de l'unité et l'unité de notre mère patrie d'Afrique passe aussi par la capacité qu'aura les jeunes africains d'ici et d'ailleurs d'arriver à une unité de nos intelligences cette unité de nos intelligences qui nous permettra sûrement de voir clairement quelle est la voie à suivre pour notre mère patrie d'Afrique mais cette unité si je peux aller encore plus loin c'est l'unification de peuples africains raison de notre démarche de circuler partout sur la planète partout où il y a la représentativité du peuple africain et de sa diaspora pour essayer d'en arriver à cette unification de notre peuple est-ce qu'un mouvement révolutionnaire vous entendez parler oui nous sommes un mouvement révolutionnaire dans le sens où la révolution c'est la compréhension et les changements nous avions compris et nous cherchions toujours à comprendre ce qui se passe dans l'ensemble de la situation générale de notre mère patrie d'Afrique et pourquoi pas de l'humanité mais d'apporter aussi le changement parce que je pense qu'en tant qu'être humain nous avions la vocation perpétuelle d'essayer toujours d'apporter les meilleurs de nous-mêmes pour essayer d'améliorer nos conditions de vie c'est dans ce sens là que nous parlons de cette révolution beaucoup de jeunes africains pourraient vous reprocher de ne pas être partie de l'Afrique votre mouvement est né d'ailleurs ou quoi qu'en Afrique beaucoup de jeunes africains pourraient vous faire ce reproche là que leur répondre il faut comprendre une chose je voudrais d'abord faire une forme d'anecdote pour dire ceci vous savez que le roi des Belges n'a jamais mis ses pieds en Afrique mais il a dirigé le grand Congo et même je dirais une grande partie de l'Afrique parce que la mission civilisatrice de la Belgique a été la mission qui a commencé à briser l'Afrique de manière générale à partir de là où il était dans ses frontières lointaines de l'Europe il s'est fait que nous nous sommes retrouvés nous en ce moment là en Europe et je vous rappelle que la plupart des décisions néfastes et nauséabondes qui aujourd'hui ont précipité notre mère patrie l'Afrique dans le gouffre économique viennent des capitales européennes et occidentales alors notre stratégie notre stratégie était de faire comprendre à celui qui est en train de taper l'Afrique dans ses murs dans sa maison que nous sommes capables de faire comprendre à la jeunesse africaine partout partout où les choses se font se disent contre nous sans nous nous serons pour faire attendre la voix des Africains raison pour laquelle ça nous a trouvé dans ces périmètres là et rappelez-vous toujours au moment où je suis en train de vous parler la plupart des décisions il y a aujourd'hui un état un état dont les limites territoriales nous échappent et cet état c'est la France-Afrique dont les dirigeants se trouvent sur Paris oui pour vous c'est quoi cette France-Afrique cette France-Afrique pour nous pour que les gens aient le même entendement la même compréhension par rapport à je voudrais d'abord dire que les gens doivent comprendre la France-Afrique comme un état un état dont les limites territoriales nous échappent un état qui aujourd'hui les habitants nous les connaissons c'est à dire ce qu'on appelle communement le francophone ce sont les habitants de cet état qu'on appelle la France-Afrique et la France-Afrique si vous voulez c'est l'ensemble de tous ces mécanismes politiques monétaires sécuritaires mis en place qui aujourd'hui permet aux nations occidentales européennes et en particulier la France de prendre le dessus sur l'ensemble de notre maire patrie l'Afrique et la France-Afrique a mis ces mécanismes antidémocratiques pour voler la voie et les aspirations profondes de notre peuple c'est ce qui fait que la plupart des dirigeants africains qui cherchent à porter les aspirations profondes de notre peuple sont aujourd'hui ennemis de cette France-Afrique et la plupart des dirigeants africains qui acceptent la subordination facile face à la France sont aujourd'hui cooptés soutenus sécurisés par cette France-Afrique et donc c'est ce mécanisme là nauséabonde des destructions massives de nos économies de nos politiques de nos santé de notre sécurité qui aujourd'hui représente ces fameux états que nous voulons faire disparaître et combattre avec toute la dernière énergie possible comment comptez-vous lutter efficacement contre cette France-Afrique notre première démarche a été celle de la sensibilisation la sensibilisation de notre peuple sur l'ensemble de toutes ces questions notre deuxième démarche sera la conscientisation la conscientisation de la jeunesse africaine et de notre peuple sur les enjeux aujourd'hui de notre monde et les enjeux et ces conflits aujourd'hui multistratégiques qui opposent l'Afrique à la France et à l'Europe de manière générale notre troisième démarche sera la mobilisation de toutes les énergies africaines et de toutes les forces africaines pour essayer aujourd'hui de parler en un et en une seule voix raison pour laquelle nous parlons de cette unification et de l'unité de nos intelligences et ensuite viendra l'utilisation de notre force pour contrecarrer et mettre fin à cette hémorragie économique et cette hémorragie humanitaire qui aujourd'hui fait couler l'ensemble de nos richesses vers les caisses et les banques de cette France-Afrique c'est qu'il y a dans beaucoup de capital au niveau de l'Afrique de l'Ouest même des mouvements qui sont en train de naître pour lutter contre le CFA comment comptez-vous fédérer ces mouvements-là pour arriver à avoir à faire en sorte que les leaders africains puissent partager votre point de vue et pourquoi pas se diriger vers une monnaie commune au niveau de l'Afrique de l'Est et pourquoi pas nous avons réussi déjà une pouesse dans notre mouvement et dans notre organisation d'autant plus que nous avions réussi à sortir les France-EFA des salles nous avions réussi à sortir la question monétaire du France-EFA des conférences et des amphithéâtres nous avions décidé depuis un moment de lancer ce qu'on appelle aujourd'hui la lutte populaire contre la monnaie coloniale du France-EFA et pour s'y faire nous avions lancé ces premiers mouvements le 31 octobre 2015 à Paris en France je dirais et précisément où à Chamalière où se trouve l'unité de production de la monnaie coloniale du France-EFA nous sommes allés dans ces temples de la sorcellerie monétaire pour briser justement cette hégémonie je dirais financière et monétaire de la France sur l'Afrique et la démarche qui était nôtre de commencer avec ces mouvements populaires de sortir les France-EFA des salles a aujourd'hui fait de notre mouvement le précurseur de cette lutte populaire contre la monnaie coloniale du France-EFA nous avions ces jours-là envahi les temples de la Banque de France nous avions ces jours-là si vous voulez symboliquement brûlé tous les billets de toutes les coupures de la monnaie du France-EFA c'était justement pour allumer la flamme de la conscience de la jeunesse africaine et aujourd'hui nous nous en félicitons pour répondre exactement à votre question que cette stratégie a aujourd'hui insufflé la plupart des mouvements panafricains d'essayer de recadrer parce qu'on entendait parler du panafricanisme comme une idéologie dormante passée qui n'avait plus le sens et la vitalité et la vigueur et avec la venue de notre mouvement et la mise en place de cette désintellectualisation de la lutte contre la monnaie coloniale du France-EFA nous avions permis à ce que cette question devienne une question portée par l'ensemble de la jeunesse et ça cet apport a permis aujourd'hui à l'ensemble des mouvements panafricains de s'aligner dans cette démarche et de pousser plus fort et qui fait aujourd'hui les dirigeants africains qui le veulent qui le veuillent ou non qu'ils refusent ou qu'ils acceptent ils finiront par se courber par la volonté populaire car la détermination de notre jeunesse aujourd'hui consiste à couper ces cordons ombilicales qui nous lient à cette France datant et à cette Europe aujourd'hui qui nous a précipités au fond du gouffre économique vous voulez lutter et couper ce cordon ombilical mais nous constatons de plus en plus surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest la présence de djihadistes voulez-vous vous voulez lutter contre la présence des armées françaises en Afrique mais ne faudrait-il pas commencer par inciter les Africains à asseoir d'abord des armées régulières fortes capables de défendre leur souveraineté deux choses ne croyez-vous pas vouloir mettre la charie avant les oeufs en voulant que l'armée française que les armées françaises quittent l'Afrique alors que les états africains peut-être n'ont pas encore cette capacité même de préserver notre souveraineté notre première démarche la lutte que nous menons pour le départ de l'armée française de notre mère patrie l'Afrique et la fermeture de toutes les bases militaires étrangères rentre dans le cadre de l'exercice de notre souveraineté garantie je signale par toutes les conventions internationales par la charte de l'organisation des Nations Unies et par tous les droits internationaux et le droit international que répondez-vous par exemple au président malien qui a reconnu que n'y était l'intervention de l'armée française peut-être que au lendemain même de l'intervention des diadistes peut-être que tout le mali pas seulement le nord mais tout le mali serait entre les mains des diadistes avec tout le respect que je lui dois je pense qu'il souffre d'une forme d'indépendance vous savez dans les jours à venir je vais diffuser une thèse que j'aurai à défendre depuis dans des conférences où je parlerai de l'alcoolisme et du fonds CFA c'est-à-dire je vais démontrer le phénomène de la dépendance à l'alcoolisme comparé à la dépendance au fonds CFA et le président malien souffre de cette dépendance de ces cordons ombilicales parce qu'il est nourri et vivifié par sa mère nourricière qui est la France donc son analyse a été biaisée d'où il n'arrive plus à comprendre les vrais enjeux de la situation et parce que j'imagine même qu'il est dépassé par les événements qui se passent au Mali nous sommes en train nous, cette jeunesse de l'aider à comprendre et à prendre si vous voulez ses responsabilités en main et à prendre ses taureaux par les cornes je disais que cette lutte pour le départ de l'armée française rentre dans le cadre de l'exercice de notre souveraineté que nous voulons exercer parce que le droit à notre souveraineté et à l'autodétermination politique administrative économique est reconnue à tout le peuple et nous n'accepterons jamais que ce droit à notre souveraineté soit bafoué nous la défendrons Bec et Angle quant à le deuxième volet de votre question quand vous essayez de comprendre pourquoi ne faisons-nous pas d'abord en sorte que les pays africains puissent avoir des armées fortes crédibles et capables de défendre leur territoire je me réportais à votre connaissance et que vous n'ignorez pas que avant les dates des indépendances vers les années 1945 précisément le général de Gaulle en fin politique avait mis en place un mécanisme pour détruire tout le mécanisme défensif sécuritaire de l'Afrique je vous rappelle que les tirailleurs sénégalais comme ils sont connus ont été de ceux qui ont permis au monde occidental de gagner la victoire et de remporter la victoire face aux forces fascistes et nazies d'Adolf Hitler alors le général de Gaulle sachant l'expérience de ces militaires là et la possibilité qu'avaient ces militaires une fois sur le terrain de pouvoir prendre en charge la politique sécuritaire de notre mère patrie l'Afrique il a commencé par le massacre des camps de Tcharoy au Sénégal d'où nos pères sont tombés ça en est suivi le massacre d'Antananarive ça en est suivi le massacre du Cameroun ça en est suivi le massacre de Sétif en Algérie et ainsi de suite c'était pour quoi ? c'était pour détruire cet appareil sécuritaire qui aurait permis et cette expérience permis aux généraux africains aux vaillants guéris africains de prendre en charge de leur politique sécuritaire donc dans ces mécanismes au Sénégal nous avons connu le massacre de Charles mais toujours pour rester dans ce cadre là le combat doit-il être dirigé contre la France ou d'abord contre les Africains eux-mêmes pour les amener à prendre conscience de la nécessité de préserver leur propre dignité leur propre leur fierté c'est la raison pour laquelle nous parlons de unité dignité courage notre démarche n'est pas dirigée contre la France notre démarche est dirigée par la capacité qu'aura les dirigeants africains de devenir dirigeants c'est-à-dire de porter les aspirations profondes de leur peuple notre démarche consiste à la jeunesse africaine d'user de son droit inaliénable et infrangible celui de la souveraineté c'est ça notre démarche notre démarche consiste à c'est que les pays africains qui avec le génie que je vous expliquais du général de Gaulle au lendemain de nos indépendances tous les pays africains ont été empêchés d'avoir leur propre armée le génie du général de Gaulle a fait en sorte de dire aux dirigeants africains vous êtes des états jeunes nous allons vous protéger et vous sécuriser c'est là où a pris naissance tous ces ensembles des accords humiliants des sécurités qui aujourd'hui subordonnent la sécurité de notre mère patrie d'Afrique à la France comment peut-il et que personne ne peut nous voler ses doigts d'exercer véritablement notre souveraineté économique notre souveraineté je dirais sécuritaire notre souveraineté politique notre souveraineté financière et monétaire raison pour laquelle quand nous nous alignons parce que nous savons par exemple que la question du France CFA pour nous est une question intrinsèquement politique c'est à dire la présence de l'armée française ici en Afrique empêche les dirigeants africains d'avoir la lucidité et le courage de pouvoir prendre des bonnes décisions parce que à chaque fois je rappelle bien à chaque fois qu'un dirigeant africain a voulu aller à l'encontre de ses intérêts là et des décisions françaises nous avons vu comment les bombes plévit ou comment le gouvernement en question ne fait pas long feu raison pour laquelle nous voulons aujourd'hui que ces gouvernements qui aujourd'hui portent nos aspirations profondes de manière digne puissent aujourd'hui faire long feu et porter, si j'ose dire l'avenir de notre jeunesse et de notre mère patrie d'Afrique plus loin raison pour laquelle nous sommes en train de mener ces combats pour la fermeture de bases militaires françaises ici et pour les retraits des troupes je dirais non seulement des troupes mais de l'armée française de l'ensemble de tous ces mécanismes est là mis en place pour pouvoir nous subordonner et asseoir une domination occidentale ici en Afrique mais nous disons toujours aux auditeurs nous rappelons aux auditeurs qu'ils peuvent participer quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour arriver à une monnaie unique ouest africaine notre démarche d'abord consiste à permettre aux états africains et à l'Afrique de manière générale d'exercer sa souveraineté cette souveraineté comme je le disais nous permettra d'abord la question essentielle parce que la question monétaire en parlant des espèces des monnaies des billets bancaires c'est une question secondaire mais si nous sommes rentrés dans ces combats c'était en fait la mise à plat de tous les mécanismes mis en place cette souveraineté nous permettra d'être maîtres de nos orientations économiques et de nos options financières raison pour laquelle nous serons détachés de tous ces mécanismes humiliants et hontés imposés par les institutions de Bretton Woods notamment la Banque mondiale et le FMI et ensuite viendra la mise en place de l'harmonisation de nos politiques et c'est à vous entendre on croirait que véritablement l'Afrique manque de l'éthroïque selon vous que devrait être l'éthroïque de l'Afrique ? je l'ai toujours dit et je ne cesserai de le dire c'est d'abord cette capacité de porter ce qui manque à l'Afrique aujourd'hui c'est la dignité cette dignité à fleur de peau parce que justement résumant simplement dans le mot dignité on retrouvera la solution efficace pour résoudre tous les maux de l'Afrique et ensuite viendra ce que nous disons c'est d'ailleurs pourquoi nous le portons dans notre mouvement le courage le courage qui manque au président africain le courage qui manque aux dirigeants africains ce courage là cette capacité de pouvoir dire non quand il faut dire non cette capacité même si j'ose dire de contredire Nicolas Sarkozy dans ses dits pour pouvoir je dirais explorer un avenir même si cela est incertain mais les risques de pouvoir prendre regarder l'ingéniosité de nos frères et de nos soeurs qui aujourd'hui traversent la Méditerranée pour aller en Europe ces risques là qu'ils ont pris cette capacité cette détermination qu'ils ont pris peut-être au péril de leur vie c'est ça qui manque aux dirigeants africains cette aventure politique pour l'Afrique pour permettre à notre maire patrie l'Afrique de basculer dans un nouvel air et justement il y a eu une véritable crise de leadership en Afrique raison pour laquelle nous avions résumé dans ces manifestes que j'ai apporté ici d'ailleurs qui est distribué gratuitement partout où nous passons et je pense que la jeunesse panafricaine du Sénégal qui a eu une touche particulière dans l'histoire de l'Afrique dans sa manière d'obtenir les avancées pour l'Afrique sans confrontation dans son niveau aujourd'hui de compréhension je dirais très subtil des enjeux tout ce que nous leur demandons de venir vers nous pour se procurer de ces manifestes c'est parce que ça nous aide de quitter les statuts des intellectuels pour devenir des érudits parce que c'est ce qui manque aussi à notre jeunesse pour poser des bonnes questions et trouver des bonnes réponses nous avions résumé notre démarche parce que ça cette boussole constitue pour nous les leaderships pour poser définitivement les questions les conflits entre leaders ou les conflits des leaders en Afrique mais aujourd'hui qu'il y a un leadership une boussole aujourd'hui qui nous conduit et ces boussoles là résument la dignité de l'Afrique résument l'unité de l'Afrique et le courage que nous devons avoir pour permettre à notre mère patrie d'Afrique d'accéder à la liberté totale vous sentez qu'il y a véritablement un problème de leadership un problème de leadership au niveau de nos dirigeants comment comptez-vous vous y prendre maintenant pour fédérer les énergies au niveau de la jeunesse africaine faire en sorte que cette jeunesse africaine puisse s'approprier votre combat et pourquoi pas le porter pour véritablement réussir à faire en sorte que ce soit un combat de la jeunesse de toute la jeunesse africaine l'unité de nos intelligences et la condition sine canone est indispensable pour arriver à la mise en place des actions communes raison pour laquelle nous avions compris qu'il était nécessaire et important de pouvoir résumer notre pensée dans ces manifestes pour le remettre à chaque jeune africain j'ai dit bien à chaque jeune africain avec nos maigres moyens pouvez-vous nous faire l'économie de ce manifeste donc c'est un manifeste qui est résumé en 14 points en 14 points d'où nous avions essayé de donner les grandes orientations de ce qui en sera notre boussole de combat pourquoi nous agissons et les questions sur lesquelles la jeunesse africaine doit se pencher parce que ça relève de la nécessité panafricaine nous avons en premier le départ de l'armée française de l'Afrique nous avons en second point de notre manifeste donc après le départ de l'armée française de l'Afrique nous avons le boycott de services de visa sur ce point c'est un point très crucial parce que la jeunesse africaine du Sénégal particulièrement je prends cet exemple là parce que nous avons des chiffres concordants cette jeunesse là est escroquée diplomatiquement parce qu'il y a aujourd'hui près de 412 milliards 412 milliards de francs annuellement versés par les jeunes Sénégalais pour l'obtention de visa pour aller vers le monde occidental et il s'est fait que à chaque fois que ces demandes de visa sont déboutées cet argent n'est jamais restitué donc c'est une escroquerie diplomatique que nous voulons combattre raison pour laquelle sur notre deuxième point du manifeste nous avions parlé du boycott de visa nous avons les infiltrés les infiltrés ce sont tous ces ensembles là des européens qui sont ici qui portent les étiquettes des coopérants et des négociants qui sont en train aujourd'hui de paralyser nos économies de ne jamais participer à l'activité économique de nos pays et de faire en sorte de faire ce qu'ils appellent la politique de rapatrement des capitaux mais aussi d'avoir lieu et place ici pour pouvoir paralyser nos états en jouant le rôle des agents des renseignements nous avons l'arrêt de l'immigration parce que l'immigration massive ce n'est pas le droit du déplacement de notre peuple que nous combattons mais nous combattons l'immigration massive parce que l'immigration massive est une plaie une véritable plaie pour la jeunesse et l'économie africaine aujourd'hui l'ensemble de nos énergies sont en train de couler vers d'autres cieux l'ensemble de nos énergies même je dirais aujourd'hui de nos cerveaux sont en train de s'évaporer vers d'autres cieux raison pour laquelle nous voulons mettre fin à cette hémorragie mais comment mettre fin à cette hémorragie c'est la conscientisation de notre jeunesse c'est de permettre à notre jeunesse de comprendre c'est que l'Afrique doit à la jeunesse africaine et à la jeunesse africaine raison pour laquelle dans notre philosophie et pensée du combat nous parlons du nationalisme africain le nationalisme africain n'est surtout pas à comparer avec le nationalisme fasciste et les mondes occidentaux le nationalisme africain veut d'abord en premier lieu vous avez entendu que tout le temps je parle de notre mère patrie l'Afrique de considérer l'Afrique ensemble comme sa patrie en transcendant justement les frontières héritées de la colonisation mais aussi de faire en sorte que la richesse et les richesses africaines et l'ensemble de nos ressources reviennent j'ai dit bien et appartiennent aux africains donc voilà comment nous permettons à notre jeunesse de prendre place sur les terrains économiques sur les terrains culturels sur les terrains politiques de s'approprier de cette richesse africaine et en ces moments là ces jeunes là comprendront que la nécessité pour nous est de développer nos états et non d'immigrer vers d'autres cieux c'est notre première démarche parce que on constate de plus en plus de jeunes africains comme vous venez de le dire cherchent sans y être forcés même comme ce fut le cas pendant la période coloniale à partir vers l'Europe ou partir vers les Etats-Unis comment faire véritablement vu tout le potentiel de l'Afrique son potentiel énergétique ces richesses du sol et du sous-sol pratiquement l'Afrique n'a rien à envier aux autres continents en termes de potentiel comment faire pour que de l'Afrique même vraiment naisse une jeunesse qui prenne conscience de tout cela et qui lutte pour la sauvegarde des intérêts de l'Afrique une jeunesse qui réussisse vraiment à faire en sorte que les dirigeants africains eux-mêmes portent ce combat là et ne le subissent plus que par exemple au niveau des accords commerciaux que les Africains parlent d'une seule et unique voix pour véritablement peser sur la balance pendant les négociations et que par rapport à tout ce qui se fait même au niveau des Nations Unies que quand l'Afrique y va que l'Afrique ne s'y rende pas en rang dispersé mais que l'Afrique puisse y rendre vraiment pour parler d'une seule voix parce que nous considérons que c'est ce qui pourrait peut-être faire la force de l'Afrique et ne plus continuer à dépendre par exemple de nos anciennes puissances coloniales raison pour laquelle quand je disais l'unité de nos intelligences vous savez vers les années 60 lorsque nos pères ont réussi le premier miracle post-colonial de l'Afrique en opérant l'unité de nos intelligences nous avions remarqué que tout le combat a été résumé en un seul mot indépendance de Ghana jusqu'au feu profond de l'Afrique du Sud le mot était clair indépendance et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de suivre ces pas ô combien glorieux des illustres prédécesseurs de nos illustres prédécesseurs qui ont posé dans cet ensemble de notre meilleure patrie l'Afrique pour justement essayer de suivre ces mécanismes là et de permettre d'abord comme je disais la condition sine canone l'unité de nos intelligences et la réappropriation de cette dignité ou je dirais la restauration de notre dignité bafouée depuis des siècles permettra justement aux dirigeants africains à leur niveau de comprendre quand on est dirigeant on est là pour défendre tout un peuple c'est comme quand on est un père de famille et je n'arrive pas à comprendre comment les dirigeants africains échouent là où la première notion d'être un père de famille d'apporter le pain à la maison la première notion élémentaire comment ils échouent sur cette alors nous allons faire quoi nous allons libérer les dirigeants africains de cette emprise institutionnelle dans laquelle on les a placés pour qu'ils prennent conscience de la réalité c'est à dire quoi c'est à dire d'arrêter de réfléchir en termes de mécanismes en termes de gros mots en termes si vous voulez de couloir tracé par ces mécanismes d'aliénation de lobotomisation quand ils sont sortis de la part de programmes scolaires imposés et académiques imposés à l'Afrique alors nous leur permettons d'avoir la sagesse africaine pour analyser les choses autrement c'est à dire de considérer par exemple le Sénégal comme une maison où le président de la république est le père de la famille devons-nous nous battre sortir dans la rue pour demander à papa de nous apporter le pain c'est des choses aussi élémentaires et aussi simples et c'est notre démarche dans le sens où nous permettons à la jeunesse africaine de revendiquer ce qui est son droit le plus aliénal son droit le plus absolu et de l'autre côté les dirigeants africains comprendra que ce sont des voies premières de pouvoir assurer aux besoins de sa jeunesse la raison pour laquelle cette synergie permettra à l'ensemble des corps qui composent nos sociétés de parler d'une seule voie et de lutter aujourd'hui même sur les chéquiers internationaux comme vous l'aviez évoqué de pouvoir aujourd'hui permettre à l'Afrique avoir une voie prépondérante quand il s'agira de traiter les questions internationales et les questions du monde à l'Afrique pas seulement à l'Afrique mais aux pays qui n'ont pas disons qui ne sont pas parmi ce groupe-là de Saint-Téhla avec droit de veto aujourd'hui quel combat menerez-vous pour faire en sorte que véritablement l'Afrique puisse avoir un droit de veto au niveau des nations non notre démarche sur ça vous savez dans notre manifeste et nous l'avions dit nous sommes en train de mener un combat contre la dictature internationale et mondiale cette dictature a été installée au lendemain de la deuxième guerre mondiale je vous rappelais ici qu'au lendemain de la deuxième guerre mondiale l'Afrique était si vous voulez dans le camp des gagnants c'était même l'artisan principal sur le plan économique et sur le plan militaire de la victoire des alliés sur Adolf Hitler mais nous avions été écartés alors nous avions compris qu'il fallait agir notre action consiste à quoi à appeler aujourd'hui à la dissolution de l'organisation des Nations Unies parce que nous avions compris que les cinq membres permanents du conseil de sécurité de l'organisation des Nations Unies ont toujours conduit cette organisation au nom de leurs intérêts et aucune j'ai dit bien je pèse mes mots aucune décision émanant de ces conseils de sécurité n'a été bénéfique à long terme et de manière efficace pour notre maire patrie l'Afrique le secrétaire général datant de l'organisation des Nations Unies Kofi Annan avait proposé des améliorations si vous voulez des réformes qui ont été rien n'a été entendu dans ce sens là alors notre démarche aujourd'hui consiste à proposer la mise en place d'une institution mondiale et internationale sous-régionale qui permettra à chaque état et à chaque région d'avoir le leadership de ce qui en sera ces questions et si vous voulez de prendre en charge même son mécanisme de sécurité pour éviter aujourd'hui à ce qu'est devenu l'organisation des Nations Unies notamment nous avons vu avec la crise ivoirienne nous l'avions vu avec le Mali nous l'avions vu avec la République démocratique du Congo où les nations occidentales ont pris la sale habitude d'aller vers les conseils de sécurité pour faire enregistrer j'ai dit bien enregistrer non pas de mener des débats des discussions mais faire enregistrer leur voix en contrepartie une résolution sera votée pour leur permettre et permettre à leurs armées de venir prendre place chez nous sans pour autant apporter même aucune amélioration raison pour laquelle notre démarche aujourd'hui consiste à combattre cette dictature mondiale et internationale savamment et intelligemment entretenue par les 5 membres permanents du conseil de sécurité de l'organisation des Nations Unies pour permettre à l'Afrique d'être un acteur vrai et principal dans la configuration de notre monde qui s'annonce dans les jours à venir vous n'êtes pas sans savoir que par exemple hier il y a eu des attentats au Burkina Faso ceci relance l'éternelle question de nos armées qui ne sont pas pour le moment capables de défendre la souveraineté de nos états de nos pays ça c'est en fait vous constaterez aussi que l'Afrique comme vous l'avez dit dispose de beaucoup de richesses l'Afrique a un énorme potentiel en matière de ressources minières en matière de ressources forestières en matière même de ressources halieutiques l'Afrique a tout pour se développer maintenant comment comptez-vous vous y prendre vraiment pour aider nos dirigeants à comprendre véritablement leur mission et à porter le combat si les dirigeants africains ne comprennent pas nous allons les remplacer ça c'est notre première démarche tout dirigeant africain qui ne comprendra pas quel est son rôle il sera remplacé vous savez nous sommes une jeunesse aujourd'hui déterminée et nous avons la ferme conviction la ferme conviction que nos pères ont combattu pour les indépendances et mettre fin au processus de la colonisation nous avions subi nous avions pataugé avec la mise en place de ce qu'on a appelé des révolutions tout couleur où nous avions vu de Mobutu remplacer des vrais révolutionnaires comme de Lumumba nous avions vu Bounasingbe Yadema remplacer des Sylvanius Olympio ainsi de suite ainsi c'est là et aujourd'hui notre jeunesse va opérer je dirais pacifiquement ça reste à préciser pacifiquement mais avec une révolution des consciences avec une révolution comme je disais le courage de prendre la dessinée de l'Afrique mais parce que la jeunesse africaine peut et doit changer l'Afrique et c'est notre défi France Fano disait chaque génération doit avoir l'opacité de découvrir sa mission quitte à elle de la trahir ou de l'accomplir et nous notre choix est clair et notre vision j'ai dit bien je pèse bien mes mots chaque dirigeant africain qui ne comprendra pas quel est son rôle nous allons le remercier et nous le chasserons du pouvoir d'ailleurs le cas vous l'avez vu dans la plupart des capitales africaines ce n'est pas je crois quelqu'un qui voudrait intervenir oui bonjour oui bonjour ça va très bien oui vous êtes à Africanity oui au 88 628 77 77 oui nous parlions des ressources là africaines là qui ne cessent qui ne cessent d'être pillées par les puissances là les ex-puissances coloniales aujourd'hui nous constatons de plus en plus la présence de multinationales en Afrique sans cesse une présence en tout cas toujours plus marquée de ces multinationales là en Afrique comment faire pour que dans les négociations que les intérêts des africains puissent vraiment être pris en compte comment il faut définir une ligne politique ne pas aller comme des mendiants ou comme des gens qui veulent subir mais définir une ligne politique c'est lorsqu'on veut rentrer dans une négociation il faut avoir une ligne politique de départ quand on n'a pas une ligne politique de départ on ne peut pas rentrer dans une négociation parce qu'on n'a rien à défendre et qu'est-ce qu'ils font les dirigeants africains ils partent là-bas pour plaider supplier la France ou les Etats-Unis de faire quelque chose alors nous nous avions proposé déjà la première ligne la première ligne se trouve sur notre point le point neuf de notre manifeste d'où l'on dit combattre les positions économiques de la France et de l'Occident et sur ce il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les IDE ce qu'on appelle je dirais les investissements directs à l'étranger si vous regardez les IDE les investissements directs à l'étranger ce sont ces mécanismes là qui leur permettent à ces multinationales de venir s'installer pourquoi ces multinationales viennent ? avec le mécanisme des IDE c'est-à-dire les investissements directs à l'étranger ça permet aux entreprises européennes d'abord de créer des filiales une fois créées des filiales ici ils vont échapper à ce qu'on appelle les taxes douanières les taxes aéroportuaires et au même moment ils vont réaliser ce qu'on appelle l'optimisation fiscale ce qui leur permet aujourd'hui de capitaliser déjà une grande partie de leur gestion et de trois ça leur permet en fait ça leur ouvre le flanc d'accéder à des zones minières et forestières qui sont difficilement exploitables à distance donc ce sont ces mécanismes-là qui permettent à faire asseoir ces multinationales et nous restons sur des bases qui ont été élaborées autrefois avant les indépendances africaines alors nous jugeons que cet ensemble des mécanismes sont des mécanismes néocoloniaux et coloniaux raison pour laquelle nous allons rentrer dans ces combats dans ces mécanismes-là de pouvoir combattre ces mécanismes mais il faut aller très loin quand nous combattons il faut aller chercher la tête des jeunes africains comment on cherche la tête des jeunes africains dans le point 8 on parle de démystifier la présence héros américaine en Afrique du Nord c'est quoi ? vous regardez aujourd'hui avec le mécanisme des lots parce que ces combats ce n'est pas contre eux contre leurs personnes ou contre leurs pouvoirs qu'ils ne veulent jamais abandonner sans pour autant comprendre les mécanismes selon lesquels un dirigeant africain ne doit plus chercher aujourd'hui à devenir spécialiste à des labodéries constitutionnelles en taillant des surconstitutions sur mesure pour rester ad vitam et éternel au pouvoir donc c'est lui qui s'entêtera il partira ? oui vous constaterez que généralement quand les africains de répliques et de rétorsions c'est à dire que nous avons vu les litiges entre le Mali et les Etats-Unis par exemple sur le plan de l'agriculture coton dans les négociations au sein de l'OMC nous avons vu vous savez comment s'est comporté les américains ? par mépris inconsidération irrespect et c'est le même langage il aurait fallu que les dirigeants maliens puissent avoir vis-à-vis des Etats-Unis d'Amérique notre mère patrie l'Afrique a des mécanismes et des potentialités permettant à l'Afrique de vivre à chaque fois qu'elle nous sera en face confronté à une difficulté face à une puissance X ou Y tout ce que l'Occident nous apporte ici en Afrique c'est les dettes tout ce que l'Occident nous apporte ici en Afrique c'est la subordination et l'aliénation de manière générale donc ma position sera claire sur ces positions là on a une ligne comme je l'ai dit définie qui permettra à l'Afrique de garantir ses intérêts et à chaque fois que l'interlocuteur qui sera en face de nous ne sera pas capable de comprendre la voix de l'Afrique c'est une rupture pure et simple dans le respect à la courtoisie la plus absolue c'est une rupture pure et simple et cette rupture doit être suivie par des mesures efficaces qui commencent par quoi il faut que la jeunesse africaine comprenne une chose la consommation de ce que l'Afrique produit c'est pourquoi nous parlons du nationalisme africain vous me révérez peut-être si vous me le permettez sur vos plateaux où je viens de parler de la journée panafricaine du thé pourquoi la journée panafricaine du thé compte tenu de notre mécanisme quand nous avions parcouru toute l'Afrique nous avions remarqué au Soudan nous l'avions vu au Mali et nous l'avions vu ici au Sénégal d'où la plupart des jeunes africains femmes comme hommes se prennent toute la journée autour des verres du thé et des tasses du thé mais le thé qui est en majorité consommé c'est le thé qui vient de la Chine ou des pays européens alors qu'est-ce qui se passe nos agriculteurs pardon nos mamans qui produisent ces thé ont la difficulté de couler leurs marchandises non seulement la difficulté de couler leurs marchandises quand leurs marchandises arrivent ici à l'aéroport ou au port pour être exportées les prix qui leur sera donné ils ne pourront pas s'en acquitter et ça fera quoi leur marchandise restera au niveau du port alors il faut faire asseoir dans la jeunesse africaine la possibilité de comprendre que nous devons consommer nos thé alors cette journée panafricaine du thé sera le rassemblement de tous les jeunes africains venus de partout autour de Tasse du thé où nous allons faire la promotion de nos thés où nous allons permettre à nos mamans nous-mêmes nous prendrons la garantie de pouvoir racheter leur thé et de les distribuer en Afrique pour nous ne sommes pas contre les chinois nous ne sommes pas contre les russes nous ne sommes pas contre le français contre les américains mais nous devons consommer nos thés parce qu'une fois que j'achète les thés produits par nos mamans ce sont mes petits frères et mes petites soeurs qui vont à l'école ce sont mes petits frères et mes petites soeurs qui seront soignés voilà les comportements qu'il faut c'est un comportement économique digne d'un africain oui ça c'est vraiment non mais comment faire pour que véritablement tous les africains comprennent qu'ils doivent produire ce qu'ils consomment et consommer ce qu'ils produisent c'est dans notre comportement et c'est dans la conscientisation raison pour laquelle vous avez vu aujourd'hui je me suis permis de vous apporter cette idée parce que nous le ferons pour la première édition ici au Sénégal et je lance un appel solennel à toute la bonne volonté panafricaine de pouvoir nous permettre nous faciliter la tâche pour la réalisation de cet événement de cet événement qui peut-être je pense ne demandera pas énormément de coûts mais juste pour nous des places et de mécanismes pour pouvoir faire cette journée parce que cette journée si vous me le permettez aura à taper dans la conscience de tout un chacun ça sera inédite une première pour nous d'aller dans ce sens c'est une façon de concurrencer tous ceux qui viennent avec ces mécanismes là je parlais de combattre les positions économiques de la France et de l'Occident il y a aussi la part élevée des importations la part élevée des importations qui fait que quand vous regardez les importations des pays africains depuis le lendemain des indépendances les importations sont tellement élevées les exportations sont moindres qui fait que la balance commerciale des pays africains sont toujours déficitées donc ces comportements économiques nous permettra de faire le poids et de prendre conscience une fois qu'on aura la production nécessaire pour aller sur le marché international nous irons avec nos T nous irons avec les Kenkeliba nous irons avec nos marques qui nous permettra aujourd'hui de pouvoir concurrencer ces T là et c'est un comportement économique qui je pense mérite le soutien total non seulement du ministère des économies africaines de l'Union africaine mais aussi de nos dirigeants au plus aussi l'avant-dernière c'est par rapport même disons au fort potentiel de l'Afrique comment faire pour que tous les produits de l'Afrique là qu'on puisse vraiment tout ce que nous produisons au lieu maintenant que ce soit les autres qui viennent transformer que nous puissions les transformer sur place pour les revendre pour faire en sorte que nous puissions vraiment rééquilibrer comme vous le disiez tout à l'heure là rééquilibrer la balance commerciale de nos pays africains c'est d'abord l'approche d'une industrie mécanisée comme l'est préconisée il y a fort longtemps le président Kwame Kouma et qui a été suivi par le président le cher regretté Thomas Sankara nous voulons mécaniser cette industrie pour pouvoir aller dans ce sens et ce génie nous permettra nous-mêmes d'être à la hauteur de pouvoir produire si vous voulez transformer ces produits je pense que c'est Koula de la production c'est qui fait même notre lutte sur la monnaie du franc CFA raison pour laquelle nous étions allés à Chamalière pour permettre à ce que l'unité de la production revienne sur nos terres donc notre première démarche doit consister dans ce sens la mécanisation industrielle de l'Afrique qui permettra aux génies africains alors où est-ce qu'il faut puiser il faut donner du temps il faut donner de l'importance à nos artisans j'ai dit bien il faut donner du temps et de l'importance à nos artisans les richesses africaines les états africains doivent faire de l'artisanat africain comme la priorité du développement de notre mère patrie d'Afrique parce que ces gens ont la capacité aujourd'hui de mettre en place des mécanismes nous permettant aujourd'hui de transformer nos produits chez nous et de nous séparer définitivement avec tout cet ensemble des machines et des politiques qui viennent d'autres sujets je pense que ce sont les deux piliers si j'ose dire les deux priorités en se penchant sur nos artisans pour leur permettre d'avoir l'ingéniosité comme j'ai vu beaucoup d'ailleurs nous l'avions suivi de loin beaucoup des artisans sénégalais et burkinabés ont eu la capacité de mettre en place de chauffage des plaques électriques fonctionnant sur la base de l'énergie voltaïque donc ça c'est de la technologie c'est un savoir qui nous est propre et qui ne coûte rien donnons simplement de la considération de la place à nos artisans l'affaire sera résolue et mettons en place des lois de dumping c'est à dire des mécanismes qui permettent aujourd'hui de dissuader la plupart des entreprises et la plupart des commerçants qui viennent d'ailleurs qui aujourd'hui bénéficient des subventions de leurs états et qui empêchent aux nôtres de pouvoir prendre place et de liquider ou si vous voulez de finir leurs marchandises nous sommes presque au terme de cette émission que pourriez-vous dire comme dernièrement avant de prendre un point de vue de nos auditeurs je lance un appel solennel à toute la jeunesse panafricaine du Sénégal notre site c'est www.maron-unité-dignité-courage.net notre facebook c'est unité-dignité-courage-udc de prendre contact avec nous et de faire en sorte de venir se procurer de ces manifestants parce que c'est la boussole qui aujourd'hui nous évitera les erreurs commises par nos prédécesseurs mais aussi de nous sortir du panafricanisme épileptique ce qui fait que les jeunes africains deviennent réactionnaires au lieu d'avoir l'idée et la conception d'être le premier à pouvoir entamer véritablement une politique je leur invite à venir dans ce sens-là et nous sommes ici présents au Sénégal pour essayer dans la mesure de nos moyens de nos capacités d'apporter notre touche et j'en appelle à la jeunesse et à la jeunesse panafricaine du Sénégal cette jeunesse a toujours joué un rôle déterminant dans l'avenir de notre mère patrie de l'Afrique et de venir nous aider et nous accompagner avec sa touche particulière pour que nous arrivons à permettre la libération de notre mère patrie de l'Afrique unité, dignité, courage Merci Merci à vous Chers auditeurs nous sommes arrivés au terme de cette édition nous vous remercions d'avoir été fidèles nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour une autre édition Vous êtes maire conseillé de votre part sur le projet de manager facilitateur aux agents de développement l'émission africanité pour l'éducation nous partagez votre point de vue sur l'efficacité pour l'action des ONG participer activement dans le cours des débats contemporains sur le développement de la vie africanité et ce s'ampleur de poser à 15h sur la RST 21.2 appeler au 88 628 727 Vous n'entendez rien ?